Donc aujourd'hui je vais parler de la parole de Dieu, de ses différentes façons de m'appréhender et de la manière dont cette parole, avec sa spécificité, va nous faire agir les uns envers les autres. Donc il y aura deux parties à l'exposé, une qui va être plus centrée sur la multiplicité des interprétations de la parole divine et une autre qui sera plus centrée sur la manière dont ça influence nos interactions entre êtres humains. Donc je vais commencer avec un verset du livre d'Epsom, dans chapitre 62, verset 12. Si on traduit très littéralement, ça nous donnerait, une, Dieu a énoncé, deux, je l'ai entendu, que la puissance appartient à Dieu, en hébreu, « Arad, diber, Elohim, shtayim, zous, amati, ki os, l'Elohim ». Si nous regardons le commentaire de Rachid, il nous explique une parole Dieu a énoncée, « À l'intérieur de laquelle j'ai entendu deux choses. Et quelles sont ces deux choses ? Que la puissance t'appartient afin de rétribuer une personne selon ses actes, et deuxièmement, que la bonté t'appartient. » Et à partir de quelles paroles l'avons-nous entendues ? À partir de la deuxième des dix paroles, nous avons entendu que le Saint-Bénie soit-il poursuit le crime et est en sa bienveillance, puisqu'il est dit, « Qui poursuit le crime des parents sur les enfants, etc. et qui est en sa bienveillance sur mille générations ? » Deux paroles qui peuvent sembler contradictoires. Si on voit que ceux qui agissent mal vont en subir les répercussions sur trois, quatre générations, et ceux qui agissent bien seront en qu'elles sont bénis sur mille générations, donc on peut imaginer qu'on peut avoir des situations où il y a les deux à la fois. « Ainsi, continue Rachid, j'ai la certitude qu'il rétribuera les justes d'une bonne récompense et les méchants d'un châtiment. » Encore une fois, est-ce qu'il n'y a pas des cas où une personne peut avoir un peu des deux ? J'ai appris cela de Rabbi Moshe Adarshan, qui était un rabbin et ségette du début du XIe siècle, qui dirigeait la yeshiva de Narbonne. Et nos sages ont interprété ce verset différemment, puisqu'ils l'ont appliqué au sujet des verbes « souviens-toi du shabbat » donc « zachor » et « garde le shabbat » « chamor » et « chamor » qui ont été dits en une seule parole. Autrement dit, les deux verbes, « zachor » et « chamor », « souviens-toi » et « garde » auraient été une seule et même parole, et non deux paroles différentes. Ensuite, nous avons un deuxième commentaire sur ce verset des psaumes dans le Yalkushim Oné, qui est un recueil midrachique qui est assez tardif, donc à peu près du XIIIe siècle. Une, Dieu a énoncé, deux, je l'ai entendu. Un seul verset prend plusieurs significations. En revanche, un même sens ne sort pas de deux versets. Autrement dit, notre verset, on peut l'interpréter de 30 façons différentes si on en a envie, mais on ne pourrait pas dire qu'on a une interprétation, et à cette interprétation on peut faire coller tel verset, et puis tel verset, et puis tel autre verset. L'école de Rabbi Ishmael a enseigné, « Comme un marteau, elle fait éclater le rocher. » Donc en Jérémie 23-29, qu'on interprète ainsi, « Tout comme un marteau produit de nombreuses étincelles, de même, un seul verset prend plusieurs sens. Car la nature des êtres de chair et de sang n'est pas comme la nature du Saint-Béni soit-il. La nature des êtres de chair et de sang est de ne pas pouvoir faire entendre deux paroles en une seule fois. Si j'ai envie de dire à la fois « chameau » et « cheval », je ne peux pas dire ça en un seul mot. Ça ne va pas marcher. En revanche, celui qui parla et le monde fut, a prononcé les dix paroles dans une même parole, selon ce qui est dit. « Une, Dieu a prononcé, et deux, je l'ai entendu. » Donc on revient à notre verset d'Epsom, 62, verset 12. « L'Éternel prononça toutes ses paroles en disant, » Donc ça c'est le verset Exode 21, qui peut être interprété comme signifiant, à partir de la redondance du verbe « les morts » à la fin du verset, que finalement les dix paroles qui suivent, en fait, constituaient une seule et même parole. La nature des êtres de chair et de sang est de ne pas pouvoir entendre deux personnes lorsqu'elles crient en même temps. Si là tout le monde se met à dire des choses différentes tous ensemble, je ne vais pas comprendre grand-chose. En revanche, celui qui parla et le monde fut n'est pas ainsi. Même si tous les habitants du monde crient devant lui, il entend leurs cris. Selon ce qui est dit, tu entends les prières. Toute créature se présente devant toi. » Verset des psaumes, chapitre 65, verset 3. Ensuite, le Yal Kuchim Oni rapporte un autre morceau de Midrash sur ce verset qui nous dit, « Une, Dieu a énoncé, deux, je l'ai entendu. » en l'appliquant à des versets qui, a priori, peuvent sembler contradictoires ou contre-intuitifs, mais qui, en fait, viennent apporter des nuances les uns par rapport aux autres. Par exemple, nous avons, en Deutéronome 22, 11, « Tu ne revêtiras pas de chat-naise. » « Tu ne feras pas un vêtement de lin et de laine mêlés. » Et ensuite, on a un autre verset, juste après Deutéronome 22, 12, « Et tu te feras des cordons en franges. » Or, les cordons, on nous dit, d'après le livre des nombres, ils devaient contenir un fil d'azur. C'était essentiellement, d'après l'interprétation rabbinique, des fils de laine. Ce qui veut dire que ce fil de laine, on pouvait le mettre soit à un vêtement de laine, mais on pouvait aussi, éventuellement, le mettre sur un vêtement de lin. Et donc, on trouve ici une exception à notre interdiction du chat-naise, qui est, parfois, on peut mettre des tzitzites de laine sur un vêtement de lin. Sachant qu'à l'heure actuelle, il y a eu des restrictions par rapport à cette permission dans la mesure où nous n'avons plus le fil d'azur et où, donc, on n'a plus cette mitzvah de mettre notre cordon qui vient prendre pression sur l'interdit du chat-naise. Donc, c'est un petit peu différent aujourd'hui, mais à la base, on avait cette nuance-là. Ensuite, on a deux autres versets qui peuvent sembler assez bizarres. Ceux qui profanent le Shabbat seront mis à mort. C'est très clair, on est au 31-14. Mais dans le livre des nombres, on nous dit « Et le jour du Shabbat, deux agneaux seront dans l'offrande spécifique du jour du Shabbat. » Or, le fait d'égorger un agneau pouvait très bien être compris comme faisant partie des travaux interdits. Et on nous dit que non, le service au temple, le service pour l'éternel, n'est pas un travail interdit, même si l'acte en lui-même serait interdit dans d'autres contextes. Et ça a été dit dans une même parole. Ensuite, on a encore un autre couple de versets. « La nudité de la femme de ton frère, tu ne découvriras pas. » On l'évite 18-16. Autrement dit, il est interdit d'avoir une relation charnelle avec la femme de son frère. Et puis, en Deutéronome 25-5, on a un truc assez étrange. Et c'est son beau-frère qui doit s'unir à elle par rapport aux lois de Lévira. C'est-à-dire que si un homme meurt sans descendance, eh bien, le frère de cet homme doit épouser sa veuve. Ce qui semble complètement contre-intuitif quand on se rappelle des interdictions dans le Lévitique. Donc ici, encore, ça apporte une nuance par rapport à l'interdit pour bien montrer qu'en fonction du contexte, les choses s'appliquent différemment. Et de même, par rapport au verset des nombres 36-8, « Et toute fille qui obtient un héritage devra donc épouser un homme à l'intérieur de sa tribu pour que la terre ne change pas de tribu. » Et ensuite, « Et de tribu à tribu, dans le nombre 36-7, on nous dit que la terre doit bien rester dans sa tribu. » Donc là aussi, je pense que les deux versets ensemble peuvent apporter des nuances sur l'héritage pour les femmes. Dans une société patriarcale où les femmes rejoignaient systématiquement la famille de leur mari, eh bien, si elles héritaient d'une terre, on nous dit que c'est possible, mais il y a cette limitation sur leur possibilité de mariage. Donc ici aussi, on a des versets qui peuvent sembler contre-intuitifs, le fait qu'une femme puisse ériter et le fait que la terre doivent rester dans la même tribu qui ont pu être mis ensemble. Alors, pour résumer tout ça, on peut dire que ce qui est intéressant, notamment dans le passage de Yalcouti Mouni, c'est l'idée que la parole de l'éternel n'est pas univoque. Mais une même parole peut revêtir dans de multiples sens. Si on se souvient du début, un seul verset peut avoir plusieurs significations. Aussi que plusieurs paroles peuvent être énoncées simultanément. C'est-à-dire que dans une seule parole divine, en fait, on peut avoir plein de verbes différents. Donc on peut imaginer que tout le monde ne va pas forcément comprendre la même chose. et c'est tout cela qui fait la grandeur de l'éternel. Finalement, toute cette multiplicité, tout cet infini qui est contenu dans quelque chose d'unique, qui est impossible à capturer par les humains dans toute sa grandeur, justement. Dans cette vision des choses, cela empêche le dogmatisme parce que qui peut se targuer de posséder la vraie compréhension de l'écriture quand on voit que chaque verset peut se décliner en plusieurs sens, qui peuvent être complémentaires, qui peuvent parfois être nuancés, qui peuvent parfois être totalement opposés. Donc, aucun être humain ne peut tout comprendre. Ce n'est pas possible. Chaque personne aura plus d'affinité avec certaines interprétations. D'autres personnes vont avoir plus d'affinité avec d'autres interprétations. Mais cela ne va pas invalider les opinions des uns et des autres. Par ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est l'idée qu'on a vue dans notre Yal Kuchim Oni, l'idée que deux versets ne peuvent pas être réduits à une même signification, comme si on ne pouvait pas synthétiser la parole divine en une seule chose, en disant, voilà, finalement, le cœur des choses, l'essence, c'est telle parole, et tous les versets, en fait, tournent autour de la même idée. On ne peut pas avoir cette approche qui viendrait réduire en quelque sorte notre horizon des possibles. Au contraire, la démarche qu'on nous encourage à faire, c'est une démarche qui fait multiplier les possibles. Ensuite, on nous parlait aussi dans ce midrash de la distinction fondamentale entre celui qui parla et le monde fut, et les êtres humains. C'est une distinction qui marche dans les deux sens. Un être humain ne peut pas émettre deux paroles en même temps, et ne peut pas non plus entendre deux paroles en même temps. En revanche, celui qui parla et le monde fut peut à la fois émettre en une parole une infinité de paroles, et aussi comprendre simultanément plusieurs paroles. Ça implique aussi que peut-être la grandeur de l'éternel, c'est la capacité à comprendre chaque individu dans toute son individualité, sans en quelque sorte mettre les gens dans des catégories, en se disant, voilà, ceux-là sont tous pareils, la catégorie-là sont tous pareils, et puis hop, voilà, c'est comme ça pour tout le monde. En fait, non, chaque personne est différente, et l'éternel peut comprendre cette différence dans toute sa singularité, ce que les êtres humains ont beaucoup de mal à faire, souvent. On a tendance à catégoriser un peu les gens. Voilà, et aussi cette différence, ça implique nécessairement un décalage dans la communication entre l'humain et l'éternel. Quand on a l'éternel qui peut faire entendre une multiplicité de paroles en une seule, et l'être humain qui va comprendre seulement un petit bout de tout ça, on peut imaginer qu'il y a un décalage. Ensuite, donc, oui, là c'était le détail que je vous ai expliqué, et j'ai d'autres textes qui confortent un peu cette idée. Voilà, donc c'est un autre texte dans le traité Berarot d'Av 58a, et ce qui va nous intéresser plus particulièrement, ce sera le commentaire du Maharsha, donc un rabbin du XVIe siècle à peu près en Pologne, sur ce passage du traité Berarot. On nous dit, « Rafa Mnouna a dit, celui qui voit les Ourloussais d'Israël, donc Ourloussa, ça correspond, d'après le commentaire de Rachid, à 600 000 personnes. » Donc, en gros, la quantité de personnes qui étaient devant le Mont-Sinai. Dans les Ourloussais d'Israël, les communautés d'Israël, c'est au moins 600 000 personnes du peuple d'Israël. Donc là, on a une bénédiction particulière à dire, dans ce cas-là, comme on l'a dit hier à El Vanya, on a plein de bénédictions différentes quand on voit ou quand on sent ou quand on entend des choses particulières dans le monde. Et donc, si on voit 600 000 personnes d'Israël, en un seul endroit, la bénédiction, c'est « béni, etc., notre Dieu, roi du monde, et compagnie, le sage qui connaît les secrets. » Alors, qu'est-ce que c'est cette expression ? « Nos maîtres ont enseigné, celui qui voit les Ourloussais d'Israël dit, bénit le sage qui connaît les secrets, car leurs consciences ne sont pas semblables les unes aux autres et leurs visages ne sont pas semblables les uns aux autres. » Donc, on retombe sur l'idée du Yaku Chimoni que quand on a 600 000 personnes réunies, chacun dans sa singularité, et bien l'Éternel va comprendre tout ce qu'il y a de plus secret dans chacun de ces 600 000 personnes, ce qu'aucun être humain ne serait capable de faire. Et donc, le Maharsha nous dit à ce sujet, « Le sage qui connaît les secrets, etc. » Du fait que l'on déduit qu'une Ourloussa correspond au moins à 600 000 personnes, il y a aussi en elle 600 000 consciences distinctes, et elles correspondent à l'ensemble de toutes ces consciences. Donc, 600 000 étant considérées comme une sorte d'infini des consciences possibles. Car la raison pour laquelle la Torah a été donnée dans le désert à 600 000 personnes et que la Torah soit intégrée dans toute conscience et toute sagesse, de sorte qu'il n'y ait rien à y ajouter. Autrement dit, la révélation de mon Sinaï, ce n'était pas la révélation simplement d'une parole, mais de 600 000 paroles, en l'occurrence. La parole comprise dans 600 000 compréhensions différentes. Quant à ce que disent nos sages de mémoire bénis, que tout ce qu'un sage renouvelle dans sa génération provient du Sinaï, vient du fait que cette nouvelle parole était déjà dans la conscience de l'une de ces 600 000 personnes, ce qui se tenait au Sinaï. Car il est impossible qu'il y ait encore une conscience supplémentaire au-delà de 600 000, donc on revient sur cette idée d'infinité. Donc l'idée, c'est que parfois, on peut avoir une certaine méfiance dans certains selles par rapport aux nouvelles interprétations, de se dire, ce qui est nouveau, est-ce que c'est vraiment légitime ? Est-ce qu'on peut interpréter la Torah de toutes les manières qu'on veut ? Ou est-ce que, quelque part, on ne déformerait pas la Torah en allant trop loin dans certaines interprétations ? Et finalement, cela vient nous dire que finalement, si une interprétation surgit à un moment donné, c'est qu'elle a déjà existé quelque part, même si c'était dans la tête d'une seule personne des 600 000 au Sinaï. Donc finalement, toutes les interprétations qu'on peut faire ont une légitimité, une origine. Après, ça ne veut pas dire qu'il faille forcément accepter comme légal, comme quelque chose que tout le monde doit faire, une interprétation particulière. Certaines interprétations vont être acceptées par la majorité, et d'autres, on va dire non. Non, ça, on ne peut pas l'accepter. D'accord, c'est une interprétation possible, mais on va la garder pour soi, en quelque sorte. On ne va pas trop la partager ou on ne va pas trop l'accepter. Sachant que ça peut changer en fonction des communautés, en fonction des époques. On peut avoir une interprétation qui, à une époque, va être très marginale, et puis on va la redécouvrir 200 ans plus tard, et on va se dire, mais c'est celle-là qui nous parle aujourd'hui dans notre contexte. Et donc, les choses ainsi peuvent changer, mais au final, tout a déjà une origine quelque part. Alors, voilà. Donc, finalement, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir pourquoi la parole divine est-elle infinie, aussi parce que la diversité humaine est infinie. Or, la parole divine, elle doit pouvoir être proche de toutes les personnes, donc, elle doit pouvoir parler à toutes. Et donc, pour qu'elle puisse toucher chaque personne dans son individualité, ça implique donc qu'elle se décline. Et ça me fait penser aussi à l'idée que l'Éternel a créé l'être humain à son image. On peut imaginer une complémentarité aussi entre l'Éternel et l'être humain en tant que partenaire dans l'œuvre de la création dans la mesure où la compréhension spécifique de l'être humain peut aussi enrichir, finalement, l'image divine. C'est-à-dire que plus on a d'êtres humains divers, différents, qui sont acceptés dans toutes leurs différences et leurs singularités, et plus, finalement, on peut sentir la grandeur, la complétité, la nuance du divin à travers toutes ces personnes. Et après, là, je crois que ça revient à tout ce que je viens de raconter. Voilà. Et donc, pour continuer, on peut citer un passage d'Épirc et Avot qui, je trouve, est très beau par rapport à tout ça. C'est à la fin du chapitre 5, où on a Ben Bagbag qui nous dit au sujet de la Torah Alors, en conclusion de cette partie, je voudrais aussi revenir sur l'épisode du bris des premières tables de la loi et ensuite qui a mené au don des deux secondes tables. Donc, nous lisons en élusant de 32, 19. « Or, comme il approchait du camp, » on parle de Moïse, « il aperçut le veau et les danses. Le courroux de Moïse s'alluma, il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. » En hébreu, ça nous donne « Et Rashi commente, il jeta de ses mains. » Il se dit, « En ce qui concerne Pessah, qui est une seule mitzvah parmi les mitzvot, la Torah a dit, « Tout étranger n'en mangera pas. » » En exode 12, 43. « Or, voici que toute sa Torah est ici entre mes mains et que tous sont devenus des apostas, alors comment je pourrais leur donner cette Torah ? » Donc, ici, on voit, d'après ce commentaire, que Moïse, lorsqu'il a brisé les tables, d'après le verset « sous la colère », finalement, ce n'était pas tellement une colère, comme parfois quand on peut être saisi de colère, qui va être irréfléchi. C'est au contraire qu'il est en train de réfléchir, Moïse, quand il voit ce qu'il se passe, et qu'il se dit, « Non, ce n'est pas possible. Si je leur donne la Torah, ils vont en faire n'importe quoi. Je ne peux pas leur faire le don de cette Torah, là maintenant, quand je les vois se comporter ainsi. Ils ne la méritent pas. » Ou peut-être que ça leur ferait du mal, parce qu'ils ne sont pas encore prêts à la comprendre et à l'appréhender. Donc, lorsqu'ils brisent les tables, d'après ce commentaire de Rashi, c'est un acte réfléchi de la part de Moïse. Même s'il y a de la colère exprimée dans le verset. Et on a un autre commentaire qui nous dit à peu près le contraire. C'est le commentaire de Rashbam, qui nous dit, « Il jeta de ses mains Moïse. Lorsqu'il vit le veau, sa force s'affaiblit, il n'eut plus de force. » Autrement dit, les tables étaient devenues tellement lourds qu'il n'arrivait plus à les porter. Et donc, il les jeta alors loin de lui, « Mais un tout petit peu, juste de sorte à ce qu'elle ne lui blesse pas les jambes dans leur chute. » C'est la manière de toute personne qui jette une charge lorsqu'elles n'ont plus la force de la porter. Et c'est, d'après Rashbam, l'interprétation qu'il a trouvée dans les priquets de Rabbi Eliezer. Et d'après lui, c'est l'essentiel du sens premier du verset. Autrement dit, ce n'est pas que Moïse a vu les Hébreux et s'est dit, « Non, je ne peux pas leur donner la Torah, donc je vais la briser. » C'était plus qu'il a été saisi d'une telle faiblesse en voyant les Hébreux ainsi, qu'il n'a plus réussi à porter la Torah et elle s'est cassée. Mais dans les deux cas, ce qui est intéressant, c'est que les Hébreux ne pouvaient pas recevoir les tables alors qu'ils se livraient à l'idolâtrie, alors qu'ils étaient à éleveux d'or. Soit Moïse a jugé qu'il n'en était pas digne et on a d'autres commentaires dans la vote de Rabbi Nathan, notamment, qui disent que lorsque Moïse a brisé les tables, c'était sans la volonté de l'Éternel. Soit sa force l'a déserté, mais là aussi, c'est, je pense, par la volonté de l'Éternel qui a ôté peut-être aussi sa force à Moïse à ce moment-là, parce qu'il y avait une incompatibilité entre les Hébreux idolâtres et le don de la Torah. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire pourquoi, finalement, ce bris des tables était-il nécessaire à ce moment-là ? Sans doute parce que les Hébreux, lorsqu'ils ont fabriqué le veau d'or, ils ont fixé une image de la divinité. C'est-à-dire qu'ils étaient incapables de percevoir le divin dans toute son abstraction, dans toute sa grandeur. Ils avaient besoin d'un repère fixe, matériel, mais un repère qui, au lieu de les aider à aller vers plus grand qu'eux, aller vers l'abstrait, c'était un repère qui devenait enfermant, où le dieu, c'était vraiment la statue du veau, en quelque sorte, laquelle était attribuée peut-être des pouvoirs, etc. Et on a l'impression que les Hébreux avaient peur d'oser concevoir quelque chose de plus grand que le veau. Et donc, ils mettaient tout ça là-dedans, dans une image fixe, qui pouvait devenir ensuite oppressive, puisqu'on peut imaginer que si on a une image de la divinité qui est fixée à une seule chose, eh bien, on peut être conduit ensuite à nier toute différence, à nier la diversité humaine, qui fait aussi la grandeur divine. Et aussi, peut-être que ici, les Hébreux n'étaient pas prêts encore à essayer de s'ouvrir vers quelque chose de plus large. Et cette difficulté des Hébreux à concevoir l'abstraction, à cette étape de recheminement, s'est reflétée aussi dans un passage d'Avod de Rabbi Nathan, au chapitre 2, paragraphe 3. Et certains disent « Moïse brisa les tables seulement parce qu'il les contempla et vit que l'écriture s'envolait d'elle. » Alors, pour rappel, c'était des tables qui ont été créées par l'Éternel dès les jours de la Création, et dessus, c'était l'écriture du doigt de l'Éternel, d'après la Bible, métaphoriquement. Il dit « Comment donnerais-je les tables aux enfants d'Israël alors qu'elles n'ont pas de réalité tangible ? » Puisque les lettres s'envolent, vont dans tous les sens. « Plutôt, je les saisirai et les briserai devant leurs yeux, selon ce qui est dit, et je saisis les deux tables, je les jetai de mes deux mains, je les brisai à vos yeux, afin qu'Israël ne dise pas « Où sont les tables que tu as descendues ? » Ces paroles ne sont qu'une imposture. » Je pense que pour que les hébreux puissent commencer à saisir la réalité de la parole divine, il fallait que cette parole soit brisée. Il fallait d'abord que les tables soient brisées pour que les hébreux puissent voir leur réalité. Sinon, si elles étaient restées intactes, elles auraient été trop évanescentes pour que les hébreux puissent la saisir, en quelque sorte, en tout cas à ce stade-là de leur cheminement. Peut-être aussi que c'est pour nous dire que c'est parfois dans la brisure qu'on se rend compte des choses. C'est quand on perd quelque chose qu'on se rend compte de ce qu'on a perdu. Que ce n'est pas si évident que ça, que c'est quelque chose qui demande du travail, qui demande d'être considéré, dont on doit reconnaître la valeur. Ça me fait penser par exemple à la période du Covid, quand on a été confinés. Alors, avant le confinement, la possibilité de sortir en promenade pendant trois heures dans la journée si on a envie d'aller où on veut, quand on veut, a priori, c'était quelque chose qui semblait aller de soi, sur lequel on réfléchit. Ce n'est pas forcément qui était considéré comme acquis, on n'y faisait même pas attention. Au moment du confinement, on s'est rendu compte que ce n'est pas forcément si évident de ça, d'être libre d'aller où on veut, quand on veut, et que c'est quelque chose d'infiniment précieux et qui demande aussi d'être conservé, d'être chéri, de faire en sorte qu'on puisse garder ces libertés-là. Et peut-être que c'était pareil avec la parole divine, que les Hébreux, pour pouvoir la comprendre, pour pouvoir l'approcher, pour pouvoir se dire « Mais oui, il y a quelque chose au-delà de notre représentation fixe du veau d'or, il fallait d'abord qu'ils constatent ce qu'ils étaient en train de perdre. » Et aussi, après cela, du coup, il a fallu que la parole divine soit adaptée. C'est-à-dire qu'on a toujours eu dans les secondes tables la parole divine écrite par le doigt de Dieu, mais cette fois-ci sur des tables qui ont été gravées par Moïse. Donc ainsi, ça a été rendu beaucoup plus accessible aussi. Parce que quand c'était des tables qui venaient des jours de la Création, c'était un petit peu trop séparés peut-être du monde des humains pour que les humains puissent aller jusque là-haut. Et on trouve ça dans le commentaire de Narmanide sur Deutéronome 10, verset 1. « En ce temps-là, l'Éternel me dit « Taille toi-même les tables » » en parlant des secondes. Dans le mot, il se parle. « Après que je sois resté prosterné dans l'Éternel quarante jours et quarante nuits, il accepta d'écrire les secondes tables, mais les premières étaient l'œuvre de Dieu et l'Écriture était l'Écriture de Dieu. Or pour celles-ci, il m'ordonna qu'elles soient taillées par la main de l'être humain et l'Écriture serait comme celle des premières tables par le doigt de Dieu. » Après, ce qu'on peut se demander, c'est quel effet cela va faire à la parole divine d'être inscrite sur un support humain. On peut imaginer que cela va limiter, contraindre un peu justement le mouvement de ces lettres divines qui ne vont plus s'envoler dans tous les sens comme sur les premières tables, mais qui vont rester fixées dans ce support. Mais du coup, que les humains, même si cela va être peut-être une compréhension un peu plus limitée de la parole, vont pouvoir appréhender dans une certaine largeur. Et cela me fait penser à un autre passage des Percé à Votre qui nous dit au sujet des tables qu'il ne faut pas lire la parole de l'Éternel gravée dans les tables, mais liberté dans les tables, comme si, dans ce support fixe de matière, il y avait justement la liberté qui s'ouvrait à nous. Voilà. Donc, je termine avec la première partie ainsi, pour nous montrer finalement que la parole divine, on ne peut pas la saisir dans sa globalité, qu'elle peut être comprise de 600 000, à savoir une infinité de façon différente, que toutes les interprétations sont valides, ont une origine, mais à partir de là, comment on fait pour être un peuple un si tout le monde comprend les choses différemment, si tout le monde aborde l'écriture à sa manière, qu'est-ce qui nous relie finalement, qu'est-ce qui nous reste en commun pour nous regrouper en tant qu'une communauté où les gens vont être responsables les uns envers les autres et vont avoir un sentiment d'appartenance à un même peuple, à un même destin, à une même communauté. Ça ne paraît pas si évident. Alors, pour essayer de voir comment on peut aborder ce problème, je vous propose de revenir à la première ligne du schéma Israël qui nous dit, vous la connaissez certainement, « Schéma Israël Adonai Eloheinu Adonai Erhad » Donc, « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. » Alors, si on s'arrête sur ce verset, sans aller voir les commentaires dans un premier temps, on peut voir déjà qu'on a un verset qui s'adresse à Israël, à l'impératif, « Schéma Israël, écoute Israël » Donc déjà, on a une injonction, maintenant, il faut qu'on écoute. Ensuite, on nous dit, « Adonai Eloheinu » donc l'Éternel est notre Dieu, donc on a une reconnaissance de l'Éternel comme notre Dieu. Ensuite, on dit « Adonai Erhad » et ce Dieu qu'on reconnaît, il est un. Et par conséquent, si le Dieu qu'on reconnaît est un et que c'est notre Dieu, logiquement, ça fait de nous aussi un peuple un. Ça veut dire que même si on aborde les choses différemment, à partir du moment où on a cette reconnaissance de l'Éternel comme notre Dieu et comme un Dieu unique, alors, on est tous unis par cette reconnaissance. Et donc, ça veut dire que malgré nos différences d'opinion, même si quelqu'un lit la Torah et va comprendre quelque chose et quelqu'un va lire la Torah et va comprendre le contraire, au final, tous les deux vont être d'accord que c'est la Torah de l'Éternel qui est un Dieu unique et qui est le nôtre. Donc, ça va unir ces deux personnes autour de cette parole, autour de cette conscience, même si elles comprennent les choses différemment. Et aussi, ça peut montrer que ces personnes, malgré leur compréhension différente, vont pouvoir développer un sens de solidarité, l'idée que finalement, il y a une obligation morale qui les relie, qui va dépasser éventuellement leurs différends, leurs controverses au sujet de comment est-ce qu'il faut interpréter la parole. Donc, et ça peut être exemplifié par un très célèbre principe de la littérature rabbinique qui est « Col Israël a revim zelazé » ça signifie « Tout Israël sont garants les uns des autres ». Alors, comment est-ce qu'on interprète ça ? Ce principe, on l'applique très souvent pour dire qu'on est tous responsables les uns des autres en ce qui concerne le respect et l'application du commandement. Par exemple, il incombe à chaque personne de réprimander ceux qui sont entre guillemets, je mets des guillemets, je précise, dans l'erreur et les pousser à revenir vers des actions plus justes. Par exemple, si on voit quelqu'un qui n'observe pas complètement le Shabbat, on pourrait lui dire « Mais là, ça ne va pas, tu n'observes pas le Shabbat comme il faut, voilà, telles sont les règles et comme ça qu'il faut l'appliquer. » Première façon de le comprendre. Donc, chaque personne d'Israël ne doit pas se désintéresser de ce que fait son prochain, mais au contraire essayer de l'aider à mieux accomplir les commandements. Et c'est ce qu'on peut trouver dans « Akedat Yitzhak » qui est un commentaire par un rabbin espagnol qui s'appelait Moshe Arama au XVe siècle. « Celui qui voit son prochain agir d'une manière qui n'est pas convenable le réprimandera à ce sujet et le redirigera vers le bon chemin afin de ne pas porter de fautes à cause de lui puisque tout Israël sont garants les uns des autres en ce qui concerne le respect des commandements. Et si quelqu'un s'affaiblit dans sa part de leur accomplissement, son prochain va en porter la faute. C'est par exemple la parabole de plusieurs personnes qui portent une poutre sur leur épaule. Si l'un d'eux se laisse tomber et ne porte pas le fardeau, alors ses compagnons portent sa part. Alors, là, toutefois, j'aimerais revenir un peu avant de poursuivre sur cette parabole et sur l'écart qu'on peut avoir entre la parabole et l'interprétation. D'après la parabole, on peut imaginer quatre personnes qui portent une poutre et puis on a une à un moment donné qui n'arrive plus à porter, qui s'assied, qui ne porte plus et la charge se retrouve sur trois épaules. Alors, ici, d'après la façon dont c'est amené dans le test de Moshé Arama, ça donne l'impression que, eh bien, les trois personnes sont en quelque sorte punies du fait qu'il y en a une qui ne porte plus le fardeau. Mais on pourrait apporter ça aussi d'une façon, on pourrait aborder ça d'une façon différente de se dire, les trois personnes comprennent qu'il y en a une qui ne peut plus pour le moment, donc, ok, on va supporter un peu plus, on va porter un peu plus parce que nous, pour le moment, on peut, mettons la personne qui se récupérait ses forces et une fois que la quatrième qui est en train de se reposer peut de nouveau porter, hop, elle peut relayer quelqu'un d'autre, etc. Ce qui fait que toute Israël sont garant les uns des autres, on ne peut pas forcément dire si toi, tu ne fais pas ta part, nous, on va être punis à cause de toi, mais ça peut être de se dire, eh bien, c'est pas facile, tout le monde n'a pas les mêmes forces, tout le monde n'a pas les mêmes capacités, tout le monde a des contraintes différentes, il y a des moments où certaines personnes doivent se mettre un peu en retrait, mais nous, ce n'est pas grave, on va les aider pendant ce temps-là et quand ce sera notre tour de plus pouvoir, eh bien, les autres, on peut en revenir et ainsi, on peut se relayer et développer ainsi un sens de solidarité pour que les choses soient faites, même si, parfois, certaines personnes, pour y ou y raison, ne peuvent pas accomplir leur part. Par ailleurs, pour revenir à cette notion du fait que « quand l'Israël a révim, c'est l'asé, tout Israël est son grand les uns des autres » impliquerait que chacun doit s'assurer que son compagnon fasse les commandements. On peut aussi se demander si on ne peut pas aborder ça différemment. On a vu, les interprétations de la parole divine sont multiples. Donc, bien sûr, on a des interprétations qui vont être plus acceptées que d'autres, mais les interprétations minoritaires ne sont pas forcément illégitimes pour autant. Et donc, plutôt que de se mettre dans une position condescendante. Moi, j'ai l'interprétation majoritaire, donc c'est la bonne et je veux que toi, tu accèdes mon interprétation et tu rejettes la tienne. Plutôt que d'avoir cette attitude-là, est-ce que ça ne pourrait pas plutôt être une invitation au dialogue de se dire « tiens, toi tu fais différemment, tu penses différemment, pourquoi ? » Et est-ce que finalement, le but ne serait pas d'engager un dialogue pour essayer de comprendre déjà, a priori, pourquoi l'autre a une autre interprétation, une autre façon de faire ? Et d'amener à en discuter ensemble, sans forcément avoir une volonté de changer l'autre d'un côté ou de l'autre, mais simplement d'essayer de mieux se comprendre pour peut-être sortir ensuite, enrichi mutuellement de ce dialogue avec une compréhension plus grande de la parole de départ, parce que non seulement on aura toujours notre interprétation, mais en plus, on aura abordé un angle différent qu'on n'avait pas du tout imaginé en rencontrant une autre personne avec une façon d'aborder différente. Et donc, peut-être que ça peut aussi resserrer des liens de solidarité dans cette démarche d'essayer de mieux comprendre, de mieux faire, sans forcément être dans des rapports de force les uns avec les autres au sujet de la bonne interprétation à avoir. Alors ensuite, donc, on a un très beau texte, je trouve, qui permet de montrer cela dans le fait que nos différences doivent venir renforcer nos liens de solidarité les uns vers les autres au lieu de nous séparer. C'est toujours un passage des péchés à avoir dans le chapitre 5. qui nous dit « Toute controverse qui est au nom des cieux, sa finalité est de se maintenir. Mais celle qui n'est pas au nom des cieux, sa finalité n'est pas de se maintenir. » Quelle est la controverse au nom des cieux ? C'est la controverse entre Hillel et Chamay. Et quelle est celle qui n'est pas au nom des cieux ? C'est la controverse de Korach et de tout son groupe. Donc, si vous vous souvenez de l'épisode dans le Deutéronome, Korach et tous ses partisans s'étaient révoltés contre Moïse et Aaron en disant « Mais pourquoi c'est vous qui dirigez le peuple ? » Nous aussi, on veut diriger. Et normalement, c'est tout un peuple qui devrait être prêtre. Et donc, pourquoi vous prenez le pouvoir pour vous ? » Et ici, on voyait dans le Korach qu'il venait chercher des noises à Moïse et Aaron. Alors, soit disant pour donner le pouvoir à tout le monde, mais en réalité, nous disait le commentaire, parce que c'est surtout lui qui voulait prendre le pouvoir pour lui-même. Et ces alliés qui ont voulu profiter de la bonne occasion de s'élever un peu. Alors, par rapport au Birkéavot, on a un commentaire de Rabbi Ovadia de Barthénora. « Dans toute controverse qui est au nom des cieux, sa finalité est de se maintenir. C'est-à-dire que les protagonistes de cette controverse se maintiennent, ne disparaissent pas, comme en ce qui concerne les controverses entre Hillel et Chamay. Ni les élèves de l'école de Chamay, ni les élèves de l'école d'Hillel n'ont disparu. Et effectivement, dans les textes, on a toujours les deux écoles qui sont citées, dont on garde les avis et qu'on continue à étudier. En revanche, Koura et son groupe ont disparu. Vous vous souvenez qu'à la fin de toute cette histoire, la terre s'est ouverte et ouf, ils ont été engoutis et après, fini, on n'en parle plus de ces gens-là. Et j'ai entendu que l'explication du terme sa finalité et l'objectif voulu pour son sujet. La finalité de la controverse, ça va être l'objectif vers lequel on tend quand on a une controverse. En ce qui concerne la controverse qui est au nom des cieux, l'objectif et la fin voulue de cette controverse est d'atteindre la vérité, autrement dit, d'enrichir sa compréhension du divin. Et cela se maintiendra, comme on l'a dit, c'est par l'argumentation que la vérité se clarifiera, comme il a été expliqué au sujet d'une controverse entre Hillel et Chamay, que la Alara suit la vie de l'école de Hillel. Donc, c'est à force d'argumenter qu'on se dit finalement, c'est cette voie-là qui va être la meilleure à suivre, ce qui n'invalide pas forcément l'autre, mais ce n'est pas celle à laquelle on va donner la préséance. En revanche, une controverse n'est pas au nom des cieux, l'objectif souhaité pour elle est la recherche du pouvoir et l'amour de la victoire. Or, cette fin-là ne se maintient pas, comme nous l'avons trouvée au sujet de la controverse de Korar et de son groupe, dont l'objectif et la finalité étaient la recherche d'honneur et de pouvoir. Or, ce qu'ils ont obtenu, c'était le contraire. Ils ont carrément disparu. Et donc, les Tosafotiam Tov reviennent aussi sur un détail par rapport à la formulation de la Mishnah des Pekéavot. C'est la controverse de Korar et tout son groupe. La deuxième partie, la controverse, qui est celui d'Aaron et Moïse, puisque c'est contre Aaron et Moïse que Korar et son groupe étaient opposés, n'est pas mentionnée, alors que, précédemment, on avait bien mentionné Ilal et Chamaï, comme les deux pans de la controverse. Alors, pourquoi ici, on n'a pas mentionné Moïse et Aaron ? Parce que Moïse et Aaron, eux ont toujours gardé leur intentionnalité dirigée vers les cieux et n'étaient donc pas sur le même plan que Korar et tout son groupe. Dans toute cette histoire, seul Korar et son groupe avaient une intention qui était plus vers l'accroissement de leur propre prestige et non vers une recherche, une meilleure compréhension du divin et de ce qui allait être bien pour tout le monde. Et donc, on rappelle qu'est-ce qui était de si particulier dans la controverse entre les écoles de Ilal et de Chamaï qui ont fait qu'elle a pu se maintenir jusqu'à nos jours. Donc, on trouve une explication dans Tamu de Babylone et Rovine 13b, plutôt une description de l'altitude des uns et des autres. Rabi Abba a dit au nom de Shmuel « Pendant trois ans, l'école de Chamaï et l'école de Ilal ont été en désaccord. Les uns disaient « La Alara suit notre avis » et les autres disaient « La Alara suit notre avis ». Une voix céleste a surgi et a dit « Celles-ci et celles-là sont les portes du Dieu vivant. » Autrement dit, toutes sont légitimes. Mais La Alara suit l'école de Ilal. Alors là, après, les rabbins s'interrogent « Mais qu'est-ce que celle-ci et celle-là étaient les portes du Dieu vivant, en quoi l'école de Ilal a-t-elle mérité que la Alara soit fixée sur son avis ? » On aurait pu imaginer que les deux auraient été deux possibilités possibles. Parce que les gens de l'école de Ilal étaient doux et humbles et qu'ils enseignaient à la fois leurs paroles et les paroles de l'école de Chamaï. Et en plus de cela, ils faisaient préciser les paroles de l'école de Chamaï aux leurs. Autrement dit, l'école de Ilal a vu son avis reconnu comme celui qui devait être suivi justement parce qu'ils se mettaient un peu en retrait et montraient toute la valeur qu'il y avait dans les paroles de leurs adversaires, en quelque sorte. Ce qui montre bien que leur intention était précisément d'essayer d'aller vers une quête de vérité plutôt que d'imposer leur propre façon de voir les choses. et donc après, je pense que j'arrive au bout de la présentation. Donc, en conclusion, on peut simplement dire que si la conscience d'unité de l'éternel permet de nous pousser à rechercher une union entre nous, c'est ce qui finalement fait que nous restons un peuple unis malgré toutes nos divergences, ça, il ne convient pas de rechercher l'uniformité, mais plutôt le respect des différences comme des manifestations dans notre monde de l'infinie complétité du divin et donc aussi la capacité d'établir un échange, un lien, une solidarité pour pouvoir ensuite progresser tous ensemble dans la quête de vérité. Et donc, je pense que j'arrive au bout de l'exposé et donc on peut commencer un temps d'échange si vous le souhaitez. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements